coucou les nanas donc on est vendredi 20 décembre il est 16h55 ça fait à peine 10 minutes que je suis rentrée à la maison j'ai trouvé des colis donc je suis refaite je vais les ouvrir je ne sais pas s'il y a tout ce que j'attendais on va voir j'en ai déjà dépouillé un je vais commencer par celui-là ça c'est le ticket on s'en fout par contre vous voyez j'ai même pas encore ouvert les volets récupérer un peu de chaud même s'il est en train de tomber le jour tombe 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 je sais pas si vous voyez mieux en tout cas j'ai ouvert alors là il ya des gants alors ok alors en fait ça je sais pas si vous connaissez ou pas alors j'ai découvert ça comme d'hab en faisant mes courses sur amazon alors en fait j'ai d'abord vu ça et ensuite j'ai vu j'ai été lire tout ce qu'il y avait écrit là dessus dans la description et j'ai compris que ça fonctionnait avec des résines comme ça donc j'ai acheté le pack ça je vais pas m'éterniser là dessus je vous montrerai dans une autre vidéo individuelle quand je ferai un fond avec je vous montrerai parce que alors je vous avais déjà dit dans une des vidéos mais il ya assez longtemps que j'avais fait moi même des petites décos sur des trucs en bois et donc ce que vanessa m'a acheté là la dernière fois que j'ai pas encore du tout touché c'est ces machins là c'est ça que j'avais utilisé j'avais utilisé les deux j'avais utilisé celle ci et j'avais utilisé de la comme ça pour habiller la boîte à pourboire et j'avais j'avais fait aussi d'autres trucs en bois que j'avais habillé et customiser un peu moi même ça j'en avais jamais acheté pour le colo et elle m'a dit test donc elle m'en a pris pas mal j'ai pas encore testé donc je peux absolument pas vous dire si c'est bien pas bien je sais que sur le bois ça prend super bien et ça fait un rendu mais magnifique et le bois je l'avais même pas préparé donc franchement maintenant je verrai sur du papier ce que ça fait et celle ci elle est super elle est super super parce qu'en fait elle a une couvrance qui est géniale et donc en fait ça j'en avais acheté une fois mais en plus petit pack parce que j'avais juste pris le pack hors argent et pareil c'était pour également décorer c'était des petites boîtes pour le mariage d'une copine et par contre je l'avais pas utilisé avec ça je l'avais utilisé avec du truc à peinture de l'épaississant à peinture et bon ça avait quand même marché mais quand j'ai vu le gros pack j'ai bien lu la description eux ce qui conseille pour faire un bon mélange c'est ça donc je connais un petit peu le produit mais pas avec ça donc c'est ça qu'on essaiera ensemble je l'ai déjà testé une fois donc l'or argent en fait j'avais fait toutes les petites boîtes or et j'avais ensuite tamponné des tampons dans ma pâte et on avait mis des tampons sur les sur les boîtes sur les petites boîtes en bois donc ça on verra ça donc je sais que ça marche avec le digneau à peinture mais ça avait pas été super pratique et surtout c'était assez liquide donc il a fallu qu'on tente beaucoup et apparemment ça ça fait un autre résultat donc je verrai quand je teste je testerai avec vous qu'on fasse des conneries ou pas on verra ça ensemble mais apparemment le résultat est top avec ce produit là ça dit pour un mélange parfait nous vous conseillons la résine machin et ça m'a mis celle là donc du coup j'ai été la chercher sur amazon et j'ai pris l'ensemble et c'est arrivé ensemble dans la même boîte hop là voilà je vais prendre celui là alors il y en a un il m'inquiète vachement parce que il est comment dire il a l'air de faire là le bruit alors j'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est tout simplement éclaté dedans ou j'en sais rien j'ai commencé avec celui là où j'ai enlevé l'adresse et je m'en suis foutu dans les ongles alors ça j'ai au corps de ça le pousse car en plus c'est la merde oui vous vous en foutez les petits bébés vous en foutez vous les petits petits bébés on va pas les promener cet après-midi pas le temps là maman elle ouvre les colis après douche après le boulot je suis finie à promenade dans la petite cour ce soir même temps il caille il caille il caille elle fera la promenade avec son papa quand il va rentrer ça détire c'est ma commande amazon us oh je suis trop contente alors là c'est que des trucs que je connais pas en plus oh je kiffe je pensais pas l'avoir maintenant c'est pas du tout ce qu'ils avaient annoncé d'ailleurs je vous en avais parlé ils avaient annoncé fin décembre donc ça veut dire qu'encore une fois là je vais avoir des trucs que j'ai commandé après certains trucs que j'avais commandé bien avant oh je suis trop contente oh ça détient alors il y a un truc j'en ai pris deux parce que j'en ai pris une boîte pour une copine alors je vais tout sortir et je vous montre oh je suis trop refaite ça déchire oh je suis trop contente oh je vais pas avoir envie d'aller bosser alors ça je connais pas mais ça a l'air trop drôle je sais pas si vous connaissez je vais essayer de régler le truc autrement voilà et voilà alors ça je l'ai pris alors en fait je vous explique le déroulement de mes achats puisque j'aime bien refaire mon petit parcours et puis moi depuis que j'ai ma chaîne j'ai jamais eu besoin de personne pour dépenser de l'argent vous l'avez bien vu et quand je vais que ce soit sur Amazon ou quoi à la base ou même quand c'est pour aller à Cultura ça m'est déjà arrivé à la base d'aller à Cultura pour acheter un Posca et de ressortir de devoir aller chercher un panier parce que je me suis remplie les bras de papier, de paillettes, de stylos, de tout ce que vous voulez et puis sur Amazon c'est pareil à la base ce soir là j'allais sur Amazon parce que j'ai une colocopine Fripouille qui m'a parlé de ça de ces produits là que je connais pas du tout et elle m'a dit toi qui kiffes tout ce qui est gélatos c'est vrai que moi j'adore aussi les plaies color j'aime énormément tout ce qui est les rouges à lèvres comme ça c'est gras même si c'est pas ce que j'ai le plus de temps d'utiliser j'adore et quand je suis en repos par exemple le samedi j'ai que le samedi matin le samedi je prends à 18h donc si je ne dors pas toute la journée puisque du coup le vendredi quand j'ai fini je sais que je ne travaille pas le samedi matin donc du coup je colorie toute la nuit donc en l'occurrence le samedi je dors au moins jusqu'à 14-15h donc du coup quand je me réveille il me reste grosso modo je fais méta méta ménage et puis une fois que je suis préparée la maison est préparée je colorie jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller travailler mais en l'occurrence quand j'arrive le vendredi que je suis claquée je vais colorier et regarder un petit peu une série prendre ma douche laisser mon bureau nickel pour le samedi et essayer de pas trop trop me lever tard le samedi pour pouvoir justement m'amuser à faire des fonds avec des trucs que je n'ai pas le temps d'utiliser dans ma coupure et où je vais plutôt choisir la facilité comme la pan pastel comme les pastels secs comme ces choses là parce que ça salit moins ça prend moins de temps à ranger derrière etc etc donc elle sait que j'aime beaucoup ces trucs là je ne les connais pas du tout je ne les ai pas essayés et je ne les ai jamais vus nulle part on en a parlé en MP et je me suis dit je vais essayer parce que tu as raison c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est stick et tout donc il y a deux sortes de coffrets il y a le coffret water low cream donc c'est celui-ci c'est le metallic color et il y a les couleurs classiques donc ma pote fripouille elle voulait le métallique donc je lui ai pris le métallique donc celui-ci je le mets de côté j'ai déjà prévu de lui envoyer un petit paquet pour Noël donc hop je l'ajoute au petit paquet et moi je lui ai envoyé récemment j'avais fait découvrir à certaines d'entre vous ce petit produit là que j'aime beaucoup les aquacolores de chez Lyra et j'en avais deux boîtes donc du coup moi je ne garde pas de double donc je lui ai envoyé mon doublon et ça si vous ne connaissez pas c'est un produit qui est magnifique il est très simple à utiliser je trouve ça plus simple que le Néopastel même si ce n'est pas comparable ce n'est pas exactement la même chose mais parce qu'en fait ils ne sont pas ils n'ont pas du tout la même texture et c'est peut-être pour ça qu'ils sont différents à travailler mais en tout cas moi je les aime beaucoup donc vous voyez toutes les deux des fois on se fait découvrir des petits trucs comme ça et donc ça je suis pressée j'adore avoir des trucs que je n'ai jamais vu testé alors je vais quand même l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble en plus ça a l'air joli alors j'ai lu la description et tout alors j'en ai vu je crois qu'elle est métallique sur Amazon FR mais il coûte une blinde j'ai été voir sur Amazon US et même avec la livraison ça faisait moins cher pour ça que j'ai pris et pareil pour ça ils y sont sur Amazon FR mais il coûte une blinde donc il y a plus d'une dizaine d'euros de différence en comptant la livraison donc j'ai pris tout ça là c'est Amazon US alors donc on a ouvert celui-là donc on va regarder celui-là donc c'est des petites boîtes des petites valisettes 12 crèmes et elles sont aquarellables tiens oh j'adore quand ils mettent des petits guides des petits machins voilà parce que moi j'aime pas aller regarder les autres vidéos pour voir comment ça fonctionne parce qu'après tu vas partir que là-dessus que dans les manuels ils te mettent tout 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 ce que tu peux faire avec le produit ah ça défi bon ça en anglais c'est pas grave on le traduira et quand je ferai mon premier test je le ferai avec vous donc bon déjà on nous montre qu'on peut dégrader donc à sec et à l'eau je suppose ouais donc ça on va pas rester 3 heures là-dessus et d'ailleurs il y a un bout qui manque ah oui mais on s'en fout il y en a un autre dans l'autre boîte donc bon ça va il faudra que je fasse attention à l'autre je vais le décorer alors comment que c'est présenté Bréa Bréarise certainement avec l'accent français alors ça se tire ou ça oui ça se tire ok oh c'est doux oh ça a l'air génial ça a pas d'odeur oh c'est bien foutu regardez attends on va tester je vais prendre une enveloppe avec des petits bouts de papier ça a l'air d'être une turiste machin là vous savez quand j'ai découvert les Lira aussi j'étais hyper contente surtout que les premiers fonds que j'ai fait avec je les ai réussi oh ouais c'est hyper crémeux quoi oh c'est gras c'est aussi brillant alors attends tu vas voir alors attends on va faire un test à sec de toute façon quand je les essaierai pour un fond ou pour un colo ou quoi je vous referai une vidéo avec le nuancier on retestera et tout là je fais je fais rapide marron marron rouge jaune non marron orange jaune on va faire donc là je ne sais pas encore s'il faut y aller par dessus donc on va faire un peu des deux celui-là on va le laisser à sec donc à sec fais voir donc là j'ai pris un papier classique et on va mettre un peu de jaune et là on va mettre un peu par dessus quand même ah oui il y a certaines couleurs donc quand elles vont être claires et se ressembler ça va se mélanger super bien voilà je ne suis pas sur un papier aquarellable je suis sur un papier classique quand je ferai le test vu que c'est des trucs ah oui c'est ça donc ça va être comme les il faut les essayer sur de l'aquarellable il n'y a pas à chier là ça ne rendra rien il faut que je les essaye sur de l'aquarellable parce que vous voyez ça se... non ça se... c'est pas du papier comme ça qu'il faut pour ça hop donc on va prendre surtout là j'ai pris le papier le plus pourri qu'il peut trouver ça soit des imprimantes donc ça je le mets de côté attends j'ai bien remis c'est bien permis on va quand même ouvrir les autres là il est trop tard pour que je prenne le temps de faire des vrais tests il est déjà 5h11 là donc c'est mort donc on va d'abord tout ouvrir et je ferai mes petits tests mais c'est que je suis impatiente je suis impatiente de voir comment je vais pouvoir utiliser ça ce là c'est les métaillus donc ouais tu vois on va te dessiner et dessine ou ajoute de l'eau pour peindre ah voilà tu peux dessiner donc il va falloir prendre le bon papier parce que tu vois sur un papier classique je suis sûre que le résultat c'est pas ça le rouge métallique mamma mia on va faire des fonds magnifiques avec ça tu vas ça pète ça déchire et j'ai ressorti ce truc franchement c'est super alors on verra sur le bon papier on ne va pas se faire ni de mauvaise ni de bonne joie on va d'abord attendre mettre sur le bon support alors ça j'ai vu ça pareil sur Amazon je ne connais pas du tout ce que je sais c'est que ça m'a l'air pas mal en fait c'est en ce moment je ne sais pas pourquoi je suis dans ma période fluo j'ai acheté de la peinture fluo et en fait c'est en essayant d'aller trouver d'autres formes de peinture fluo que je suis tombée sur ça et voilà ouais ça marche avec les fluorescents et néons c'est des peintures néons on va voir comment c'est fait on va voir un truc on va prendre un petit pinceau je vais juste voir sur du papier merdique le jaune comment il va couvrir on va laisser sécher on reviendra après pour prendre donc j'en ai pris un blanc comme ça parce que je me suis dit il faudrait ajouter des petites touches de blanc parce qu'en fait je vous en ai parlé dans un live récemment je me suis un peu pris la tête avec tous mes blancs vous voyez des blancs j'en ai plein il y en a aucun qui me convient donc je me suis fait moi même un mélange peinture acrylique celle là j'ai pris la moins chère que j'ai celle-ci c'est la quoi ça ? PBO avec un peu de des fois un coup je mets de l'eau un coup je mets du dix dans et ça ça marche hyper bien sauf que le seul petit bémol c'est que il y a certains endroits où il te faut un blanc dur si tu veux il ne faut pas une pointe souple en fait donc je l'utilise tu vois comment ça marche hyper bien franchement ça ça déchire ce petit mélange je le kiffe mais pour certains trucs c'est ça qu'on a besoin c'est ça qu'on a besoin ou alors des fois je prends un petit cure-dent mais du coup je n'ai pas assez de blanc qui pète pour ma technique avec le cure-dent donc je voulais essayer de trouver une peinture acrylique mais blanche blanche et là celle-ci je ne sais plus où c'est écrit c'est du titanium alors je ne sais pas attends déjà il faut le rire parce qu'il y a un espèce de machin à enlever il y a un papier une espèce de papier voilà on fait voir donc ça va bien falloir le laisser fermé j'ai peut-être presque envie même de le laisser le machin vu que j'en ai acheté qu'un ça séchera moins vite donc ça vous pouvez voir donc le jaune il couvre bien le blanc il n'a pas l'air mieux que les autres c'est pareil je testerai je vous redirai j'ai pris un blanc un jaune fluo là je ne dois pas tous les avoir parce que j'avais pris un rose aussi et je ne l'ai pas là j'ai un vert je crois que j'ai pris 4 couleurs je crois que j'ai pris 3 couleurs dans les monotos et j'ai pris ça parce que je sais que ça a un rapport avec ça en fait enfin c'est la même marque en fait donc ça ça va plutôt avec ça même si c'est vraiment un autre produit mais c'est la même marque et ça c'est moloto ceux-là les fluos c'est moloto et celui que j'ai pris pour avoir un blanc blanc c'est celui-ci hop alors donc là le vert elle a l'air hyper liquide franchement la jaune déjà était très liquide et là c'est pareil par contre les couleurs elles ont l'air hallucinantes tu vois on voit qu'il va bien falloir les mélanger ça c'est un mélange de jaune et de vert ça déchire ça ah oui voilà ils ont mis une bille ah ouais d'accord ah oui c'est un vrai mélange je ne sais pas si vous voyez comme moi hop alors et ça donc tout ça là je vous montre que ça a séché ça prenez pas compte je pense qu'il faut impérativement les utiliser sur un bon papier les peintures je pense qu'elles sont top ça et ça j'ai ma petite idée en tête pour ce que je veux faire avec quand j'essaierai je n'essaierai rien de me filmer en même temps ça je l'ai pris pour le blanc donc je verrai quand je vais l'utiliser avec l'écure dents si ça fonctionne ou pas et là alors ça c'est ça que j'étais pressée de recevoir grave parce qu'en fait c'est comment que c'est fait que ça m'a donné envie pour faire des fonds alors je crois même que c'est un truc d'enfant tu vois à plus de 3 ans donc ça doit être un peu comme ce que j'ai acheté là il n'y a pas très longtemps les merde pardon avec le les blue pen les blue pen alors ça je ne sais pas comment c'est présenté ouais ça a l'air assez déchiré ce truc là en plus ça a l'air trop rigolo je vous dis on va pouvoir faire des fonds de ouf avec ça ils font des trucs pour les enfants mais ça se trouve c'est pas que pour les enfants donc là on a les couleurs qu'il y a dedans alors il y a d'autres packs moi j'ai pris parce que déjà celui-là il y avait le rouge ouais bon ils disent que c'est quand même pour les enfants tout est sorti alors là c'est pareil je vous montre les produits et je ferai des tests individuels après parce que là j'ai pas assez de temps j'ai bien envie de tout essayer je vous le cache pas le violet il a l'air de défoncer je crois même que j'en ai pris deux packs donc peut-être que là j'en ai qu'un seul c'est plus fort que moi au moins que je voyais comment ça fonctionne je suppose que t'es juste ah oui ça arrive direct madame d'ami je vous dis qu'on va faire des trucs trop rigolos attends on va laisser sécher un petit peu et après on va voir si on peut recouvrir avec un autre et puis faire des effets de plein de petits ronds de plein de couleurs ou peut-être qu'on peut même faire genre des trucs comme ça en tout cas ça coule bien allez j'ai pas mélangé ça déchire merde vous voyez pas putain attends je refais tu vois après si tu veux faire tu peux même dessiner putain ça déboîte en plus il y en a beaucoup dedans ça déchire trop contente je vais pouvoir m'amuser avec ça alors fais voir si c'est j'aurais voulu voir si c'était de la peinture acrylique mais je pense que oui parce qu'il m'aide qu'on peut la mettre également dans des petits godets là vous voyez on peut l'utiliser aussi en peinture donc on verra je ferai un truc j'essaierai de prendre un dessin genre un busty ou quelque chose comme ça avec une petite poupée et un grand fond comme ça j'essaierai de voir quand je les ai vus et que j'ai parcouru les photos qu'il y a dans le lien de l'Amazon quand j'ai vu comment c'était présenté et que c'était une espèce d'éponge qui allait être imbibée de couleurs de peinture j'ai tout de suite pensé à plein de trucs que je pouvais faire avec donc ça m'a inspirée un spread donc on va tester ça vous avez dit que j'avais plein de trucs à tester je ne sais pas si j'ai tout reçu donc ça c'est le alors donc déjà j'ai pris ça je vais vous expliquer pourquoi ça ira avec le premier colis que j'ai déballé c'est à dire qu'en fait je n'ai pas envie à chaque fois que je veux les utiliser de me faire chier à faire le mélange donc il y a un jour où je vais me prendre une heure je vais prendre toutes mes couleurs de paillettes je vais me prendre toutes les couleurs pour chacune je vais me faire le mélange et je les mettrai dans mes petites fioles et j'ai pris des fioles spéciales parce que vous savez quand je prends un truc c'est que j'ai mon idée en tête en fait c'est que ça m'a fait un flash et du coup je ne suis même pas sûre que ça va fonctionner voilà parce que moi je m'amuse si vous voulez je ne suis pas là pour donner des cours donc je m'amuse je découvre et j'expérimente alors voilà pourquoi j'ai pris cela parce que regarde tu as une petite tige qui te permet à faire des petits détails et j'ai une tige plus petite que ça qui s'achète individuellement pour quand vous utilisez justement des peintures à paillettes si au cas où ça se bloque vous passez dans le truc et puis il n'y a aucun souci et pour pas que ça sèche hop vous refermez mais vous pouvez également si vous préférez hop changer l'embout si vous voulez l'utiliser autrement mais vu que moi mon mélange il va être assez liquide je les ai achetés avec ça parce que c'est ça que j'ai besoin donc je les laisserai comme ça et pour les autres j'en ai deux voilà et là vous voyez il y a tous les petits entonnoirs donc ça je les ai pris comme je vous ai dit pour faire direct mes peintures à l'avance mes peintures pailletées à l'avance et comme ça j'écrirai les couleurs dessus comme il est écrit là luxe green etc etc et je me mettrai une petite étagère avec ça dessus pas besoin à chaque fois que je veux cette couleur là ou celle là ou celle là me taper le mélange parce que ça ce ne sont pas des paillettes qu'on utilise pour saupoudrer c'est des paillettes pour faire sa peinture pailletée soi-même vous pouvez faire des deux couleurs trois couleurs une couleur moi sur la boîte que j'avais fabriqué parce que je ne l'ai utilisé qu'une fois ce produit et pas avec les bons diluants et enfin pas avec les bons produits ça rend super bien alors j'imagine qu'avec les bons produits ça doit être une tuerie et on peut faire plein de trucs avec on peut également le mettre dans votre mélange vous le faites vous faites l'épaisseur en fonction de ce que vous voulez faire vous pouvez également le mettre dans un pinceau à réservoir d'eau vous pouvez les mettre dans des petits dans des petits godets et puis travailler avec un pinceau enfin il y a pas mal de choses à faire donc ça je vais le mettre ensemble alors je vais surtout reprendre mes tests en janvier puisque décembre c'est au boulot c'est ouh alors là j'ai pris le coffret de caméléon pot alors j'ai les feutres donc vous allez dire pourquoi t'achètes pas les recharges parce que les feutres ça fait plus de deux ans que je les ai et ils sont morts seulement que maintenant et je peux vous dire que je les ai cramés donc ce que je voulais faire c'était tout simplement directement racheter les feutres puisque en comptant les cinq recharges qu'il me fallait pour le pack pot ça me coûtait une blinde donc et puis au final je ne sais pas je pense que ça se conserve très bien puisqu'ils font ça aussi pour les graphites ils font ça pour tout donc c'est qu'il n'y a pas de problème mais c'est pour le prix que j'ai fait ça parce que en gros d'avoir ma recharge pour deux ans ça me coûtait moins cher que de prendre chacune des recharges qui correspondent à la gamme des peaux chez les chaminons et c'est principalement que celle-là que j'utilise et vu qu'ils font aussi des packs j'ai vu là pour Noël ils ont fait des packs recharge chaméléon tous ceux que je regardais ils sont un peu malins il y a du marketing là-dedans c'est que dans un pack ils te mettent deux peaux et puis les autres ils te mettent trois couleurs classiques et puis dans l'autre pack les deux autres peaux manquants enfin tu vois donc au final il faut que tu achètes des packs de peaux voilà et ensuite j'ai pris donc ce sont des crayons Sargent et c'est un petit pack qui est fait pour la peau donc je le testerai sur un portrait avec vous et vous voyez ce sont des couleurs un peu moins classiques que ce qu'on a l'habitude de voir parce que j'ai téléchargé en PDF pas mal de livres avec des nanas des îles et du coup il va falloir que je fasse beaucoup plus de peaux métissées j'ai déjà fait une peau de sénégalaise avec des avec les marqueurs que m'a acheté ma colocopine et bon je trouve que je l'ai trop foncé mais bon pour une première voilà donc j'avais envie d'essayer quand je les ai vus et que j'ai vu la gamme qu'ils avaient destiné pour les peaux je me suis dit que c'était très bien pour que je m'entraîne à moins choisir la facilité et à partir directement sur les couleurs chères qu'on a dans les gammes et en plus le rapport qualité prix pour les 8 couleurs il était très très bien donc on va voir quand je ferai mon petit test si les crayons sont de bonne qualité et si j'arrive avec ces couleurs là à faire quelque chose alors en parlant de moi parce que je sais qu'un artiste vous lui en donnez que 2 là dedans et il vous fait un truc de tuerie de dingue chacun son taf hop et ça c'est ah oui j'avais appelé que j'avais pris ça trop cool tu vois des fois j'oublie même ce que j'achète alors ça je suis trop contente vous allez voir c'est pareil je ne sais pas si vous connaissez j'ai bien regardé le descriptif et ça a l'air trop trop bien donc c'est comme un espèce de rouge à lèvres mais mis dans un coffre comme ça et en fait attends tac il ne faut pas l'enclencher il est déjà enclenché le truc ah oui il est déjà enclenché bon bah voilà super et en fait tu vois tu tournes comme un pareil comme un rouge à lèvres sauf que là il est bien plus grand que les autres sticks qu'on a et tu vois il est présenté dans un petit coffret comme ça où tu as directement toutes les couleurs là tu n'as pas besoin d'acheter 50 packs pour faire quelque chose de sympa et tu vois il y a une super gamme de couleurs et à vrai dire je les ai principalement pris pour cela on va voir ce pack n'était pas très cher ça m'a l'air pas mal franchement ça m'a l'air pas mal alors voilà silky crayon alors est-ce qu'ils nous écrivent quelque chose quelque part non j'ai rien à vous dire il n'y a rien à donc ça il faudra qu'on attend le test alors quelle heure il est fait voir 32 donc bon ça va j'ai quand même le temps de tester un petit truc du dessus parce que je n'ai pas envie de rester sur je ne sais pas qu'est-ce que ça donne ça donne bien ou ça ne donne pas bien alors toi tu es un peu comme Antoine toi tu es un mix media j'ai vu une grande là je ne veux pas un petit masque de papier parce que j'ai essayé plusieurs trucs j'ai envie de faire mes mélanges dans mes fioles moi mais je ne pourrais pas là il va falloir que j'attende puis à l'heure où je vais rentrer ce soir ce sera plus l'heure de faire des mélanges dans les fioles donc les chamélés j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus sur ma chaîne ça c'était vraiment de la recharge que je me suis prise donc ça je ne vous les présenterai pas les molotos je ne ferai pas de vidéos en particulier je ferai un colo détente et dans ce colo détente quand je les utiliserai je ne mettrai pas trop en accéléré pour que vous voyez bien les couleurs les sticks watercolour crème ça je ferai une vidéo complète nuancier et test ça pareil je ferai une vidéo à part où on regardera toutes les couleurs ensemble je ferai un nuancier pareil en les tapotant dans les cases et puis tant qu'à faire soit je ferai un petit test au bout du nuancier ou soit pareil je ferai un petit colo détente et quand je les utiliserai je les mets pour qu'on voit ce que ça donne et ça je vais le tester tout de suite alors je prends direct du papier aquarelle parce que je veux juste voir si cela ça va être également aquarellable ou si ça va être cassec parce que je ne me rappelle plus je sais que j'ai tout lu quand j'ai acheté je ne me rappelle plus j'ai regardé d'autres trucs depuis donc je n'ai pas reçu les crayons donc je n'ai pas encore reçu les crayons mais vu que les crayons ensuite ça nécessite que je fasse un nuancier parce que moi je n'utilise pas mes crayons tant que je n'ai pas fait mon nuancier ça nécessite ensuite que je fasse un colo test sur plusieurs papiers pour que ensuite je me fasse mes petites notes et que je sache bien comment dans quoi et et pourquoi du comment comment je vais pouvoir les utiliser etc etc ah ça déchire ça s'acquareille aussi voilà donc là aquarelle mélange de couleurs tout ce que tu veux donc là voilà il ne faudra pas que j'hésite à mettre de la matière là j'ai fait la la timide donc super donc ça ok ce sera papier aquarelle aussi donc ça on part sur de l'aquarelle alors après on peut certainement les utiliser à sec aussi je retournerai voir ah bah tiens il est là le blabla alors ah ouais tu peux dessiner tu peux l'utiliser pour colorier et tu peux l'utiliser pour peindre et tu peux l'utiliser en aquarelle ça déchire je ne sais plus combien je l'ai payé quand je vous l'ai présenté individuellement je traduirai ça comme ça je vous le dirai je vous donnerai le lien on fera le nuancier et on fera un premier test ensemble et là je voulais juste revenir vite fait sur cela donc ça c'est les classiques je voulais juste voir ce que ça fait sur du papier aquarelle c'est tout donc on peut on 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 C'est parti. Il fait voir si c'est. Je vais juste tester un truc. Je vais zoomer. Pour qu'on voit mieux. Ouais voilà, il faut du papier corelable, j'ai pas chier. Voilà, là ça se mélange. Voilà, ok. Donc on saura que ce qu'il nous faut, nous, c'est de toute évidence un papier corelable. Je pense que quand je vais les tester, si j'ai le temps, je ferai tous en même temps. Et du coup, je vous ferai une petite vidéo de nouveaux produits aquarelles. Si je vois que j'ai pas le temps, je les ferai individuellement. Aussitôt que je les utilise. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Merci. Ça se travaille super bien. Franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. En plus, ça se mélange super bien. J'adore, 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 j'adore. Je kiffe, c'est une jolie. Ces petits machins-là, c'est super. Hop. Là, on a essayé ceux-là, on a essayé ceux-là. Fais voir, je vais tester un truc du coup. J'ai bien fait. Parce que là, du coup, on a un peu plus de couleurs. J'ai bien fait. Si j'aurais fait la même poignée que d'habitude. Donc là, j'ai juste dessiné un anneau. Pour faire des fonds, comment ça va déchirer ça ? Parce qu'en plus je pourrais l'utiliser l'après-midi parce que du coup tu ne te salis pas et ça franchement c'est cool parce que des fois j'ai envie de faire trop de trucs mais je ne le fais pas parce que je sais qu'après si je n'arrive pas à bien l'enlever c'est la merde. Et ça, ça a l'air de déchirer sa merde. Franchement, on va voir ! Alors, je ne sais pas comment ça réagit alors j'ai bien envie déjà d'aller foncer mon contour sans mélanger les couleurs. voilà, et là... ... 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 J'adore, j'adore, parce qu'après je prends un risque, on s'en fous, c'est un test. C'est de la matière tellement grasse qu'à mon avis, c'est bien ça. Tu peux faire ce que tu veux. Et là, si j'ai envie de prendre du blanc et que j'ai envie d'en rajouter... Et bah bim, tu fais ce que tu veux, tu éclaires, tu fonces, tu éclaires, tu fonces. C'est tout comme tu veux. Tu trouves que tu as mis trop de blanc ? Ah oui, je trouve que j'ai mis trop de blanc. Bon, Mathieu reprend ton clair. Toup, 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 toup. 8 C'est du fait. Ah oui, mais du coup, on ne voit plus bien le bleu qui était juste après celui là. Ah bah non, ça va. du coup je pense qu'il serait préférable de rajouter un petit peu de blanc et bien pas de problème rajoutons du blanc pas trop parce que sinon il va falloir rajouter du bleu c'est pas grave on pourra le faire parce que ces petits stylos magique magique et magnifique trop contente ça déchire ça déchire je suis trop contente parce que ça peut se travailler après c'est à dire qu'en général ce que tu as quarelle si tu vas avec les doigts ça te reblanchit direct la zone et là je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe les meufs alors j'espère que ça a bien zoomé la caméra comme il fallait que je fasse pas encore le truc de gogol de oublier de pousser le truc on va quand même vite fait regarder ça parce que je suis trop précis alors oh je l'ai pas vu il était caché celui-là ça déchire ben bien sûr fallait au moins ça attend indispensable alors pour faire un petit test on va prendre ces trois là je me réserve le rouge en surprise pour le mieux aussi parce que franchement croyez moi que c'est parce que j'ai pas le choix parce que j'aime pas faire des petits tests comme ça rapide quand j'ai des trucs je préfère prendre un tester bien tout qu'est ce que je peux faire avec et après je suis tranquille là je vais chercher un papier c'est pas l'idéal mais bon ça mamma 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 vous voyez ce mélange là qui se fait tout seul ça va être une dinguerie les machins bon je connais pas cette marque je sais même pas s'ils en font des plus gros packs c'est celui là je l'ai trouvé en allant acheter j'avais cliqué chameleon skin tone pour soit trouver un pack de recharge de mes skin tone soit pour soit pour reprendre seulement ce que je voulais et puis quand tu fais suivre en page, suivre en page il n'y avait que des trucs skin tone dont ce petit truc là j'adore et là je suis sur un papier à la con donc à mon avis je prends un papier d'imprimante juste comme ça pour voir c'est parti c'est parti C'est trop mou, ça fait chier. Sous-titrage ST' 501 Je pense que je vais bien les kiffer les crayons. Tiens, fais voir pendant que j'essuie. Non, ils s'accroèleront pas. Donc on est bien sur des crayons, soit à lui, soit à la ci. J'ai plus l'impression qu'ils sont... Je t'en ai plus qu'ils sont à la paville. Je tire à l'huile sans certitude. Je verrai quand je ferai le lien aussi. En tout cas, à mon avis, c'est sur un papier à dessin qu'on va voir leurs atouts à ces crayons. Parce que j'ai un meilleur résultat sur un papier aquarelle que sur un papier à imprimante. Donc ceux-là, c'est les Sargent Art. Donc effectivement, j'ai pas tout reçu. Donc c'est pas grave. Et bien du coup, pour la fin du mois, on aura deux actus filles. On aura l'avant-dernier épisode qui sera la partie 1 du haul. Et on aura le dernier épisode de l'actu filles 2019 avec la partie 2 du haul. Comme ça. Et tant mieux. Parce que entre l'actu filles avant-dernière ou... Donc c'est celle-ci. Et puis la dernière. Ça va me laisser un petit peu le temps de tester déjà ce qu'on a reçu là. Et honnêtement, je pense que je vais commencer par ça. Parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est ça. Et pourquoi ? Parce que le pack, il est bien complet au niveau des couleurs. J'aime beaucoup le fait qu'on reste bien les mains propres quand on les utilise. Bon, à part si là, tu fais comme moi et tu finis avec les doigts. Je vais regarder si ça s'enlève facilement ou pas. Mais j'aime beaucoup. Ils se mélangent hyper bien. On peut les utiliser à mon avis. Là, on est sur un papier aquarellable. Mais ce que je viens de faire là, on peut, à mon avis, sur un papier lisse à dessin, faire directement tout aux doigts et les mélanger un petit peu comme on ferait avec les néopastels. Voilà. Sauf que par contre, les néopastels, après, pour vous nettoyer... On est chez Caran d'Achin, donc on est chez de la pigmentation hyper forte. Je suis super contente d'avoir déjà reçu tout ça. Et ça et ça, ça a été mon petit coup de cœur découverte. Et ces petits coups de cœur-là, je les ai trouvés en allant chercher ce que m'avait conseillé Fripouille qui était celui-là. Et je pense que je vais bien aimer les utiliser, mais ils m'ont l'air de beaucoup ressembler à des néocolores. Donc je vais voir quand je vais les utiliser. Parce que ce que je vais préférer chez eux, c'est pareil, c'est que ça reste propre. On n'est pas directement sur la pastel et tout. Mais voilà, ils sont très pigmentés, solubles dans l'eau, non toxiques. Je pense que c'est un très, très, très beau produit parce qu'il va apporter quand tu dessines, quand tu le fais à la peinture et quand tu dessines et que tu le peins. Donc franchement, à mon avis, dans les grosses fleurs, les grosses feuilles, sur pas mal de choses, on va pouvoir faire des trucs sympas. Dessinez directement sur votre surface poreuse, telle que le papier aquarelle, la toile ou le bois pour des effets d'aquarelle. Ajoutez de l'eau pour mélanger et adosser les couleurs. Utilisez la couverture intérieure comme palette pour mélanger les couleurs. Et en plus, là, tu as la petite palette. C'est très, très, très bien fait. Et pas cher en plus, en tout cas sur Amazon. Donc voilà, les filles, l'actu-filla pour aujourd'hui, c'est terminé. L'avant-dernière actu-filla se termine. On terminera ces dernières actu-filla sur des nouveautés de fin d'année. Et il me manque, donc c'est pour ça, comme je vous ai expliqué, je ferai deux vidéos, car il me manque la moitié de ma commande. Pareil, elle sera consacrée qu'à des nouveautés. On fera ensuite des tests pour découvrir les produits. Et dans la seconde, pareil, vous découvrirez des nouveautés et ça suivra de nombreux tests. Je ne sais pas par quoi je commencerai. On verra. Ça dépendra de l'heure, du temps, etc. Mon petit coup de cœur, ça va être ce petit coffret-là que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs et j'aime beaucoup comment c'est fait. J'ai également un coup de cœur pour ces packs-là. Les crayons aussi. En gros, là, tout ce que j'ai reçu, je pense que je vais en être refaite. Donc, je vous ferai des retours de toute façon là-dessus. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je mets la vidéo en charge et je vous dis à très vite. Salut les nanas !